Salut YouTube ! On reprend après un mois de vacances. On y va tranquille, hein. On y va tranquille au début. On prend le petit café. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu que pendant les vacances, j'ai eu des followers en plus. C'était rigolo. C'est assez chouette. Euh... Alors... J'ai vu hier qu'officiellement, je fais du pognon avec Twitch. Alors... C'était pas prévu, mais c'est rigolo. C'est rigolo de voir qu'on fait... Qu'on fait un peu de soussous avec Twitch. Je vais baisser un peu le son, là. On va baisser un peu le son de la musique. Euh... Voilà. Alors... Euh... Donc... J'ai mes tests... J'ai mes tests d'acceptation qui passent. Et on avait des tests en pending. J'ai eu en même temps... Alors, j'ai rien noté. J'ai rien noté sur le... Sur RFC, là. Sur d'autres jeux. Mais par contre, il m'est arrivé parfois d'y réfléchir. Il m'est parfois arrivé... Enfin, il m'est parfois... J'ai parfois eu des réflexions dessus. Euh... Le jeu évoluera peut-être. On verra. On verra en fonction. En fonction. Mais j'ai eu des idées rigolotes. Comme n'importe qui. Alors... Qu'est-ce qu'on a en pending, là ? J'ai vu qu'on en avait un peu. On a le move. Event. On a la feature next turn. D'accord. Là, on a le friendly fire. On avait dit qu'on le faisait peut-être ou pas. Ah. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme événement ? C'est tout ? Ok. On va peut-être falloir juste qu'on revoye un petit peu... Un petit peu où est-ce qu'on en était les dernières fois. Parce que ça fait un bon moment. Un bon moment que je n'ai pas touché au jeu. Alors. Le café. Alors. Donc, en termes de comportement. Si je reprends... C'est un truc que j'avais observé dernièrement. Le problème, là, que j'ai quand je dev sur RFC. C'est que vu qu'on fait de l'événementiel. On n'a pas une vue claire de ce qui doit être fait à la suite. On n'a pas de backlog, en fait. Malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on est concentré sur ce qu'on doit faire. On connaît la suite. On sait ce qu'il faut faire après. Par contre. Là, par exemple, ça fait un mois que je n'ai rien touché. Et grosso modo, je vois que je m'étais arrêté à une phase. Et je n'ai pas regardé les dernières vidéos. Et donc, je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus ce que je dois faire dans l'ordre précis. J'ai quand même en tête le fonctionnement global du jeu. On va se refaire un petit grooming sur ce qui doit être fait. On avait parlé à un moment du placement automatique. On avait la notion de placement au niveau des grilles. On avait fait le fait que le jeu se termine quand il y a soit la tour, soit le robot qui ont 0 HP. Ça, je me rappelle. On l'avait fait. On avait le retour au menu principal et tout ça qui était géré. Normalement, tout ça, on ne l'a pas vu dans la réalité. Mais on l'a vu au niveau de nos tests de comportement. Ça, c'était OK. Et je sais qu'on avait parlé dernièrement que... Enfin, on parlait du placement. On parlait du placement du robot, du placement des tours. Ça, je me rappelle aussi. Donc, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Donc, ça, c'était les scénarios. Ouais. Ouais. Ça, je me rappelle. Ah, et puis là, on avait ajouté... Ouais, c'est ça. Là, on avait le placement automatique... Qui se faisait. Salut, MRZ. Ouais, je suis au retour. Je suis au retour, mais le... Alors, par contre, la reprise est ultra dure. La reprise est ultra dure. Je suis dans les choux, là. Je ne sais plus ce que je dois faire, en fait. Ah, j'ai le fonctionnement global en tête. J'ai la vision globale. J'ai même eu des nouvelles idées pendant les vacances. Et par contre, je ne sais plus ce que je dois faire, là, maintenant, dans le détail. Donc, ça, c'était tout ce qui était lié au tour suivant. Ouais, je suis solo, ouais. Je suis solo sur le projet. Et vu que les derniers... Comment dire ? Les derniers... Comment dire ? Les derniers streams, en fait, les dernières séances, ça doit dater d'il y a à peu près un mois et demi. Parce que, ouais, un bon mois, en tout cas, puisque l'avant-dernière fois, je n'ai pas pu stream parce que j'ai eu une intoxication alimentaire. Et je voulais faire un dernier stream pour clôturer la fin des 6 ou 7 mois de stream que j'ai fait depuis janvier, là. Et je devais terminer la prestat avec mon client fin juillet et j'étais claqué. J'étais claqué parce que j'avais fait l'aller-retour pour aller à Caen et le vendredi, j'étais claqué, je n'ai pas stream. Ce qui fait que je suis parti en vacances directes et il n'y a pas eu de fin. Puisque, de toute façon, c'était prévu qu'on continue après. En fait, on n'a pas fait de session pour, on va dire, amorcer les vacances. Mais c'est pour ça, il y a un petit problème au niveau backlog, là, c'est ce que je remarque. C'est justement, quand on perd la visibilité, quand on n'est plus concentré sur le projet, on a un problème de reprise. Et donc, il va falloir qu'on arrange ce truc-là aussi. Il va falloir qu'on arrange ce truc-là. Parce que là, grosso modo, j'ai tout qui marche, mais je n'ai pas dit ce que je devais faire après. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Donc là, j'ai fait ça. Salut, Yuri. Donc ça, c'était pour expliquer que, grosso modo, on a un placement automatique de joueur qui se fait. Si je reprends un peu ce qui a été écrit. Donc la feature, c'est pas show, c'est pas register, c'est pas ready. C'est une externe. Ouais. Donc là, par exemple, on devait avoir le placement de la tour du joueur A. Et donc, on a l'action de déplacement qui est envoyée automatiquement. Pareil pour le robot. Et donc, voilà, on a un placement automatique qui est fait. Et par contre, là, ce qu'on n'a pas, c'est qu'on devrait... Ouais, là, on devrait envoyer également... Il faudrait que je rajoute un test qui dit qu'on a aussi un nouveau tour. Et à la toute fin, on a quoi ? On arrive à la phase robot. OK. Ouais, c'était... Ah, OK. Ça y est, je crois que ça y est. Je raccroche tout. C'est que là, on arrive dans les règles de gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait... Je reprends. On va y arriver, hein. On va y arriver. Donc, grosso modo, on a fait tout ce qui permettait de préparer une instance de jeu... Une instance de jeu de match simple, grosso modo. Il y a le match qui se crée. Et on a le phasing qui s'enclenche. On a la création du robot et tout ça qui est créé automatiquement. Ça, c'était fait. Et on a fait le placement automatique. C'est-à-dire qu'on a fait les 4 premières phases. La phase de préparation, pour le moment, il ne se passe rien. Donc, il y a un nouveau tour qui se fait. Et là, on a fait placement tout robot, tout robot. Ça, normalement, c'est fait. Et maintenant, il faut qu'on arrive ici, en fait. Il faut qu'on arrive ici. C'est-à-dire de dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire au niveau des phases. Comme ça, le joueur, lui, va avoir la vue du match. Et donc, il va essayer d'interagir avec le match pour pouvoir lui dire, c'est le tour de mon robot. Mon robot, je lui fais attaquer la tour de l'adversaire. Et grosso modo, est-ce que c'est son tour ? Et donc, est-ce qu'il a le droit de le faire ? Est-ce que, si ce n'est pas son tour, il n'a pas le droit ? Et si c'est son tour, est-ce qu'il a le droit d'attaquer ? Est-ce qu'il a le droit de se déplacer ? Ou un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Si je prends les événements, par exemple, on va avoir... On va avoir des droits... Sur le move, en fait, il va falloir qu'on rajoute... Voilà, il y avait le to-do move event. J'ai mis juste un skip. Donc ça, il va falloir mettre une spec là-dessus. Il va falloir s'en occuper. Et il faut que je rajoute aussi un événement d'attaque. On fait des choses simples. C'est-à-dire, on ne va pas faire la notion de tirer... On ne fait pas la notion de tirer dans une direction. On sait qu'on peut attaquer... On ne va pas faire la physique tout de suite. Au niveau des... Au niveau des... Des balles et tout ça, en fait. C'est-à-dire que le robot, il va attaquer la tour. Et donc, il a des dégâts. Et voilà. Ça va être simple. Et on fera évoluer le gameplay au fur et à mesure. Parce que normalement, dans les jeux plus aboutis... Si je ne dis pas de bêtises... On a un flingue. Enfin, un flingue. On a une arme. Pour les armes à distance. On a une arme. Quand on dit qu'on fait pas attaquer... On ne dit pas qu'on attaque quelqu'un avec l'arme. C'est beaucoup plus physique que ça. En fait, on dit qu'on tire avec l'arme dans une certaine direction. Avec une certaine force. Avec ce qu'on veut. Imaginons, on fait un tir à l'arc. Ou quand on fait un tir... Tiens, voilà. Quand on fait un jeu de golf. Les jeux de golf, en général, on ne dit pas qu'on veut envoyer la balle dans le trou. Ce n'est pas aussi direct que ça. On dit plutôt qu'on veut puter la balle dans une certaine direction avec une certaine force. Et ce qui fait qu'on a gagné ou pas... Enfin, en tout cas, qu'on a terminé notre... Le trou, en fait. Le trou sur lequel on joue. C'est le fait d'avoir la balle dans le trou, en fait. Et donc ça, c'est des événements différents. Le fait de... L'événement... Je tire dans... Enfin, je pute dans la balle direction nord-ouest avec une force à 50%. Ça, ça va être un événement qui va faire de la physique après sur la balle. Et nous, c'est ce qu'on fera plus tard sur les flingues et tout le merdier. Mais là, pour le moment, on fait un truc... On va beaucoup plus direct. On dit quand on veut mettre la balle dans le... On veut mettre la balle... Enfin, non. On veut mettre la balle directement dans le trou, en fait. C'est... Parce qu'on ne veut pas aller aussi loin dans le gameplay. On veut déjà avoir une démo opérationnelle du jeu. Et après, on fera un enrichissement des règles par rapport à ça. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, voilà. OK. Le truc que je veux vérifier... Donc, je veux vérifier qu'on a bien un extern qui est envoyé. À la fin. Donc, c'est dans tout. Dans tous mes tests. Mm. Mm. Ouais et là ce qu'on veut vérifier Ouais ok donc ce qu'on veut vérifier Ici Game adapters The event is sent Voilà on veut on veut vérifier qu'un grosso modo le c'est C'est l'intelligence du jeu qui va faire l'auto placement On va faire un zen Adapters Et donc là on va faire un Next turn Event Avec le match id Ok Donc on reçoit On reçoit un next turn Il y a des conséquences mais on veut aussi que ça enclenche un next turn juste derrière Parce que c'est du placement automatique Est-ce que Est-ce que je l'ai codé ça ? Normalement je ne devrais pas Voilà je devrais avoir des erreurs parce que ça veut dire que j'aurais mis de l'implicite dans mon code Ça ne le fait pas Ça ne le fait pas Donc là j'ai tous mes tests qui sont en erreur parce qu'il dit grosso modo qu'il n'y a pas le next turn qui a été envoyé Alors c'était quel système qui s'occupait de ça ? Ça doit être le phasing je pense On va regarder Alors au niveau de mon système Est-ce que c'est mon phasing système qui fait le changement Les changements de tour Donc là on a fait le placement de robot Le placement de tour Est-ce que tu as réc plantées ? wenigstens Tu mets l'évendement Tu mets pour le façon Et on fed que tu opres Je t'ai attendue Tu mets pourrut ouais donc si je veux ça c'était une promesse de void, promesse de void, donc en fait là pour le c'est le même truc, send to position event ouais ok, donc ça c'est le même c'est send to position event donc j'envoie l'événement ouais bah à la limite je peux faire de... ouais on va faire ça on va faire ça par contre il est où le match ID là dans toute cette histoire ? j'ai le match ID je le trouve pas ok dans le game event dans le game event j'ai le match je le vois ici donc ça veut dire que j'ai toujours le game event de base qui est fourni ok et je refournis le game event là dedans donc ça veut dire que là je pourrais faire donc à la limite ce que je peux faire euh... j'ai euh... j'ai euh... j'ai déjà un externe ou pas ? j'ai un send move to position event j'ai un send victory and defeat show event donc je ne l'ai pas donc je peux faire un send next turn event next turn event en fait je rajoute la méthode je dis que c'est une promesse de void ce truc send event donc euh... next turn event là par contre j'ai besoin du match ID donc là euh... oui je vais avoir besoin du game event ici salut slordef ouais ça faisait longtemps euh... ça va ça va par contre je rame du cul pour la reprise parce que bah ça fait un mois et demi que j'ai pas touché j'ai fait une grosse pause j'ai fait les vacances j'ai fait les vacances et euh... et vu que j'ai pas j'ai mal géré mon backlog je suis un peu dans le jus là je suis un peu dans le jus pour retrouver euh... pour me remettre dans le bain parce que j'ai pas du tout bossé sur la... j'ai pas du tout bossé sur le jeu par contre ça m'est arrivé d'avoir des réflexions euh... comme... comme n'importe qui ça m'est arrivé d'avoir des réflexions sur le jeu euh... pendant ce mois de vacances euh... d'avoir des idées de gameplay euh... de m'inspirer de ce qui se passe dans d'autres jeux de m'inspirer de ce que moi j'aimerais faire etc euh... grosso modo on va rester quand même sur le même concept mais c'est dans les règles de gameplay à l'intérieur des matchs et ce qu'on peut faire d'un match à un autre j'aimerais bien j'aimerais bien partir dans des délires mais c'est pas pour tout de suite puisqu'on a pas le gameplay de base donc ça sert à rien de s'exciter euh... mais euh... mais donc voilà donc voilà comme tu dis ça ramouille euh... c'est exactement ça on est dans le jus mais euh... mais bon ça va le faire ça va le faire euh... là il faut juste que je... ouais c'est ça et moi le problème c'est que bah vu que j'ai quitté j'ai fait les dernières sessions là c'est un peu pété c'est un peu fait de la merde parce que bah j'avais une mission euh... avec mon client à terminer euh... donc j'étais claqué et j'ai eu en plus une petite intoxication alimentaire avant euh... bah ça fait que les dernières euh... les dernières sessions de 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 stream ne se sont pas faites ou pas faites comme j'aurais voulu et donc ça m'a ça fait qu'on n'a pas clôturé on va dire la la saison de stream on n'a pas clôturé la saison de stream proprement en se faisant une petite to do list de comment comment reprendre au bout d'un mois on a lâché on a lâché le truc en plan en fait à l'arrache et donc la reprise est d'autant plus euh... bordélique en fait mais c'est comme c'est bien c'est comme ça qu'on apprend euh... je m'attendais à ce que ça chie un peu mais euh... mais bon après il est quoi ça fait une demi-heure ouais c'est ça ça fait une demi-heure qu'on a démarré le dev enfin le stream d'ailleurs donc euh... tranquille tu vois le café est même pas terminé que euh... déjà on s'embrouille tu vois mais c'est ok c'est ok euh... c'est ok et ça fait plaisir de reprendre en tout cas ça fait plaisir de reprendre euh... moi je suis très content euh... je suis très content puisque en plus j'ai trouvé un nouveau client qui me permet de conserver mes deux jours par semaine donc pour le moment euh... pour ceux qui veulent suivre le stream c'est toujours le lundi et le vendredi c'est toujours le lundi et le vendredi normalement ça devrait pas changer euh... au pire je préviendrai euh... c'est gentil c'est gentil euh... c'est gentil d'être là franchement ça fait plaisir je m'attendais pas à ce qu'il y ait un peu de monde qui repasse parce que souvent souvent quand on fait la coupure euh... après autant de temps euh... bah il y en a qui sont qui... qui... qui reviennent pas et c'est normal et le fait de revoir du monde euh... au moins faire un petit coucou ça fait plaisir euh... qu'est-ce que je vais faire sur mon game event derrière j'essaie de terminer mon test je... donc je vais interagir sur les entités et sur mon game event je peux faire un entity by entity type et bah... ouais et ça ça prend une générique entity ça ça prend ouais donc ça c'est ouais ok donc là j'ai l'id bah j'ai juste besoin de l'id là ici c'est ça ouais c'est le match ID donc ok bon voilà entity by entity simple by entity type donc je m'attends à ce que j'en ai qu'un seul et donc là je peux faire un... comment j'ai fait ? ça fait longtemps que j'ai pas touché à ça t'es où ? entity type point match ouais j'avais fait une enum pour ça ça a fait tellement longtemps je crois ok donc là grosso modo quand j'envoie euh... quand je fais un send to position event je fais un... est-ce que je le fais là ? est-ce que je le fais là ? c'est deux choses c'est deux choses différentes pour moi c'est deux comportements différents donc ça m'emmerde de les chaîner à cet endroit là déjà déjà je peux lancer mes tests et si jamais si jamais ça marche pas ça marche pas par contre j'ai oublié de mettre un catch comment je gère la notion de promesse qui se pète la gueule c'est ça je fais un promise reject c'est ça c'était ce que j'ai tac et puis vu en plus je démarre le nouveau projet le nouveau projet que je démarre c'est sur je le fais sur du piton euh... et donc là je suis en mode ça y est j'amorce mon expérience multilingage donc là je suis en train de me croiser les wads entre du piton et du typescript on est bien euh... donc là j'ai toujours un pépin parce qu'il me dit là il me dit qu'il n'y a pas justement il me dit qu'il n'y a pas d'événement alors que je fais un extern alors que je fais un sund event ici et il me dit la list list of events il me dit qu'il n'y a pas d'événement il me dit qu'il n'y a pas d'événement d'envoyé pourquoi alors si on faisait autrement si on faisait autrement je ne fais pas ça 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 mais par contre je veux faire ça imaginons je veux le faire ici imaginons je le fais ici donc là je fais quand j'ai le tower placement je fais un je fais un un extern et pareil et pareil ici ça fait la même chose ça veut dire qu'il y aurait des cas est-ce que j'ai autant d'erreurs quand je ne fais rien là j'ai 5 erreurs et là j'ai 9 erreurs alors ok c'est à dire qu'il y a des moments où ça marche et il y a des moments où ça ne marche pas donc ça le ok je fais ça en plus je me retrouve on retrouve avec un peu moins d'erreurs je fais ça j'ai encore moins d'erreurs donc c'est un c'est un autre pépin alors on va reprendre les cas où ça se pète la gueule c'est quand je suis dans la phase ah oui c'est un autre pépin c'est un autre pépin salut méo t'inquiète c'est pas grave les vacances étaient super cool j'ai fait une grosse pause j'ai fait une pause j'ai rien fait j'ai rien fait enfin j'ai rien fait au niveau de l'IT si tu veux j'ai fait des trucs j'ai fait d'autres choses j'ai fait les vacances mais ouais 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 ça fait du bien ça fait du bien en fait ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de vacances et je voulais faire je voulais faire une pause sur la tech sur la tech et tout ça et donc ça fait du bien ça fait du bien on en a bien profité et puis content de reprendre aussi content de reprendre aussi à la fois avec vous et mon nouveau ma nouvelle mission qui démarre avec mon nouveau client ça fait plaisir aussi donc c'est cool c'est super cool mais par contre je rame du cul là sur la reprise c'est ce que j'expliquais c'est un enfer ouais c'est ça alors donc il y a le on next turn donc on on next turn c'est cool franchement si ça te permet enfin après c'est pareil c'est pareil il y a des gens qui vont jamais aimer les tests unitaires enfin les tests auto les tests d'acceptation tout ce qu'on veut je dirais si ça convient pas ça convient pas c'est pas grave du moment du moment que tu arrives à livrer souvent un logiciel qui marche et que t'arrives à à l'améliorer constamment si t'y arrives sans test à la limite moi je sais que maintenant j'y arriverai plus quoi j'y arriverai plus enfin en tout cas je serais trop sûr j'aurais un stress j'aurais enfin un mauvais stress tu vois pas un stress qui te motive qui te donne envie mais t'auras un stress du genre je vais devoir modifier trois lignes de code je vais tout péter en tout cas le risque est important de tout péter c'est pas que on est pas gogole mais c'est très bien que ça arrive tellement vite donc là je suis bien sur les faces supportées par contre c'est un truc qui est hyper chelou c'est un truc qui est hyper chelou euh euh parce que là j'ai quand même les modifications de phasing qui se font et j'arrive pas ou alors c'est quand il y a eu le non parce que le move le move ne fait pas le changement de phasing le changement de phasing ouais et donc là j'ai mis la next phase donc dans le support test j'ai la next phase et donc oui et donc ok donc quoi qu'il ok je viens de comprendre oh la vache ok donc là je change la phase quoi qu'il arrive je change la phase en fait quoi qu'il arrive je fais le changement de phase et donc en fait ce qui va pas c'est que c'est dans les promas ils résolvent ici en fait ok je viens de comprendre donc là ok donc ce que j'aimerais bien faire en fait dans tous les cas dans tous les cas j'ai l'impression vu que je suis dans des phases supportées il faut que je dise ah mais ça dépend ok 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 parce que là grosso modo c'est pour faire le loto comment dire c'est l'auto fin de tour c'est l'auto fin de tour et là grosso modo il faut qu'on qu'on indique que quand on a au niveau de la phase suivante et c'est ça je vois de toute façon dans tous les cas on va dire que là pour le moment on a un changement de tour automatique on a une fin de tour automatique quoi qu'il arrive sur en fait grosso modo si je mets ça si je mets ça ça devrait aller mieux en fait voilà là c'est ok là c'est ok mais ça veut dire qu'il y aura une fin de tour on jouera jamais en fait il n'y aura jamais un moment parce qu'à un moment c'est le joueur qui va dire qu'il a terminé son tour et là il faut que je rajoute des cas de test où en fait on va se dire le premier tour pour atteindre le premier tour du joueur et encore et encore et encore pourquoi alors pourquoi j'ai une fin de tour alors c'est peut-être parce que j'ai dit qu'il y avait une fin de tour pour certains cas où il ne faut pas en fait c'est peut-être ça je reprends je reprends mes specs ce sont pas clairs bah oui en fait sur ces cas là donc le tour joueur A attend on était en robot oui donc là on ne veut pas on ne veut pas de fin de tour oui donc là c'est dans mes tests où j'ai merdé il faudrait que je mette un ouais d'accord ouais d'accord oui donc là en fait on allait on allait ok on va y arriver en fait ici on a le on a le là on a les cas où en fait on a le le phasing du jeu qui va bien mais c'est à dire on n'a pas l'auto move on n'a pas on n'a pas le on n'a pas le placement auto et là ici on a le placement auto qui se fait donc c'est dans le placement auto qu'on veut euh 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 ouais c'est dans le placement auto qu'on veut euh 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 ouais et là on fait un test push ouais ouais c'est ça ok on va y arriver on va y arriver euh c'est qu'il y a des cas où on veut faire des événements supplémentaires et il y a des cas on veut pas qu'il y ait d'événements supplémentaires c'est euh c'est c'est pour gérer le phasing ok on va y arriver donc en fait on va faire un tableau de game event ici ok j'y arrive j'y arrive la reprise est dure la reprise est dure mais on va y arriver donc c'est là et euh je vais rajouter au niveau de ces événements là en fait je m'en occuperai après mais en fait c'est cet événement là euh on va le rajouter avec l'autre ouais non puis en plus on est dans des mécaniques euh on est dans des mécaniques qui sont un peu tricky en fait euh c'est à dire faut bien faut bien se rappeler du du séquençage du truc euh pourquoi le match ID il m'emmerde il est où le match ID ouais ah oui d'accord ok quel con voilà euh c'est ça c'est ça en fait ok hop putain alors j'ai pas le raccourci pour faire les auto-indentations euh j'avais un raccourci qui permettait de faire un un join c'est à dire de mettre de transformer plusieurs lignes en one liner mais par contre j'ai pas l'inverse est-ce que ça existe ça est-ce que ça existe alors VS code one line two euh un petit peu l'inverse single line ou multi-line ctrl alt et arrow key ok on va tester ça c'est la ça c'est la sélection multiple ouais et donc là comment ils font ah c'est le split line c'est un plugin en fait ouais on s'emmerde on s'emmerde ok faire ça vite et en plus moi comme je suis lent je vous fais je vous fais rêver quoi ok donc là si je fais ça on doit pas être trop mal ouais il y a juste ici donc là il faudrait que au niveau des tests il faudrait que il faudrait que il faudrait que je fasse un compte 4 non euh euh Mh-hm. Ok donc là, je n'ai plus d'erreur. Ok. Ok. Donc là, grosso modo, là, le Promise Resolve ici, c'est utilisé pour... Pardon, pour le coup, dans le micro. Là, c'est pour dire, grosso modo, il n'y aura pas de... Quand il y a une fin de tour, en fait, on va changer le phasing, comme toujours, mais on ne fait rien d'autre. En fait, on ne fera rien d'autre. Après, c'est à l'utilisateur de faire des choses. C'est un peu l'idée, quoi. Grosso modo, là, on termine la gestion de l'événement d'origine, qui est nouveau tour. On ne fait rien d'autre. Et si jamais, on voulait... Et dans le cas d'un placement de tour ou d'un placement de robot, en fait, on va... On va faire du... Comment je peux dire ? On va faire du jeu automatique, en fait. C'est l'idée. C'est l'idée du truc. Ok. J'ai fini mon café, tout ça. Est-ce que je me refais couler ? Bon, ça va. Donc, la suite. On va peut-être faire une petite pause pour la VOD. Salut, YouTube. Des bisous.